Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog Je viens de filmer, c'est lundi que lisez-vous, sur Instagram Donc, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, qu'est-ce que vous faites ? Mon pseudo est dans la barre d'infos, comme à chaque fois Je vais vous faire un petit point lecture du week-end J'ai un peu failé mon objectif du week-end qui était de terminer The Stolen Kingdom Je vais faire juste un peu de trip, parce que là j'ai tous les livres de mélanger Je voulais finir The Stolen Kingdom, finalement j'ai lu un peu quand même Mais il me reste 70 pages à peu près, il me reste toute la fin Sachant que la fin c'est pas vraiment ça, ça s'arrête Je vais essayer de ne pas me spoiler comme il y en a qui le font Voilà, il me reste ça à lire Donc l'objectif c'est de terminer aujourd'hui Et je suis toujours dans Marie dans eau de Agnès Ludig Je ne suis pas avancée ça, vu que c'est une lecture audio J'avance plus dans la semaine et pas trop dans le week-end Par contre, j'ai lu 3 BD hier J'ai lu Zombie Linium, donc le volume 1 Que j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus une lecture de ouf J'aime beaucoup les dessins par contre Et l'histoire est pas mal Franchement c'est vraiment pas mal, c'est fantastique Vu que c'est un parc d'attractions avec des créatures d'horreur un peu Donc il y a des vampires, des loups-garous, des squelettes, des momies Enfin voilà, un peu ce style là Et par contre, j'ai adoré ma lecture des deux tomes J'ai bien fait prendre les deux tomes dans les yeux de Lilia Il y a des cliffhanger de malade Donc j'ai enchaîné les deux tomes Je ne pouvais pas attendre Et voilà Et je suis trop impatiente d'avoir la suite Que la suite sorte Donc il y avait marqué que c'était septembre 2020 Mais en parlant avec la personne qui écrit Donc avec Carbone Elle m'a dit que c'était plus début 2021 A cause du coronavirus Donc je suis joie Je vais devoir attendre Mais c'est pas grave parce qu'il y aura la boîte à musique Le dom 4 qui va sortir entre temps Le programme normalement cette semaine Après The Stolen Kingdom J'aimerais beaucoup commencer The Queen of Nothing J'ai trop 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 hâte de le lire La fin de The Wicked King avait été Mais abominable Mais vraiment abominable Du coup j'ai trop envie de me lancer là-dedans Voilà j'ai trop trop envie Je vais clôturer cette saga Ça va me faire beaucoup de mal je pense Parce que j'aime trop cette saga J'ai beaucoup aimé J'ai eu un coup de coeur pour le premier tome J'ai bien aimé le deuxième Enfin j'ai beaucoup aimé le deuxième Même si ça n'avait pas été un coup de coeur Donc j'ai hâte d'avoir celui-là Surtout qu'il est mitigé Donc j'ai envie de me faire une idée Et normalement on devrait commencer La lecture commune de One of Us is Lying Regardez comment elle est trop beau Avec les spreadages Et ça ça va être mon premier Thriller policier Je ne sais pas vraiment Si c'est un thriller ou un policier En anglais Donc j'espère que je vais accrocher Voilà pour ça Le programme Enfin ce week-end On est allé voir les propriétaires Donc de la maison Les vendeurs de la maison On espère avoir une bonne réponse aujourd'hui On leur a laissé jusqu'à aujourd'hui Max demain Pour nous donner une réponse Sur ce qu'ils voulaient Mais ils étaient quand même contents De ce qu'on leur proposait Donc normalement Il ne devrait pas y avoir Trop trop de soucis On devrait signer quelque chose Même si c'est sur une longue durée Mais je croise les doigts Encore Sinon voilà Aujourd'hui On a pas mal de papiers À regrouper Pour envoyer Pour la loc Même si on n'a pas tous les documents Au moins on en envoie quelques-uns C'est déjà ça Il nous manque un document Que nos deux entreprises Ne nous font pas Ou pas bien en tout cas Moi j'ai dû le faire reprendre Parce que c'était pas les infos Qu'ils voulaient Et mon copain Il leur a envoyé Sans la piège-jointe Donc du coup Il attend Donc c'est tout Et je vais en profiter là Pour faire des photos Pour Instagram Que tout mon bordel est sorti Pour faire ça J'espère que vous ça va Que vous avez passé un bon week-end Je vous laisse Et je vais aller faire mes photos Voilà Je vous fais des bisous On se retrouve plus tard Peut-être pas aujourd'hui Puisque vu qu'on ne travaille pas tous les deux On va en profiter aussi Pour se poser Sachant que je dors très mal en ce moment Mais dans tous les cas Je vous retrouve demain Pour une nouvelle semaine de boulot Hello On se retrouve On est mardi 2 Il est 9h30 J'ai repris le travail aujourd'hui Enfin ce matin Mais comme vous voyez Je suis toujours chez moi Je pense que Je ne sais pas Combien de temps Ça va Ça va continuer Je n'ai pas de date de retour Pour le moment Mon copain va reprendre Dans les prochaines semaines Donc Ça fera un peu vide après Bref Donc si je peux reprendre en même temps que lui C'est pas mal On verra ce que mes chefs diront Je venais pour vous parler Faire un petit update lecture Puisque je suis désolée Si vous entendez Le bruit de fond Il y a toujours les jardiniers Le matin Des petites semaines Et sinon je ne peux pas filmer Donc voilà Comme vous voyez Je suis toujours avec mon pyjama J'ai mon pyjama mini cette fois-ci J'ai changé Je voulais vous faire un petit update lecture Hier j'ai terminé The stolen kingdom Je ne sais pas vraiment Vous m'entendez C'est la catastrophe Donc j'ai terminé The stolen kingdom J'ai bien aimé Je lui ai mis 4 étoiles sur 5 Je crois Limite 3 Limite 4 Parce que je me suis quand même Un peu ennuyée Mais le début Était très bien Le milieu La fin était très bien Au milieu C'était un peu Un peu plus bas Mais C'est pas grave Ça arrive Voilà Sinon L'univers J'avais bien aimé Le personnage J'aime bien Mais Je ne me suis pas Hyper attachée à eux Bon Ils se sont arrêtés Ou ils ont fait une pause J'en sais rien Donc Je dirais Le deuxième tome Donc c'est une réécriture De la petite sirène Comme je disais C'était ma première réécriture D'Aladdin Même si j'ai déjà lu The wrath and the dawn Qui lui Est plus une réécriture De Sherazade Des icônes Des millénie C'est dans Le même style D'univers Dans les pays Orientaux Mais C'est quand même différent Je trouve En fait il est juste En dessous En dessous de ma fenêtre De gros bruit Donc voilà Pour ça J'ai pas du tout avancé Hier dans Marie d'en haut C'est une lecture audio Donc je pense que J'avancerai plus Aujourd'hui Par contre J'ai coupé Ma lecture Enfin J'ai fait une pause Dans ma lecture Avec le deuxième tome Du Golden Novel De The Immortal Instrument J'ai adoré Ça a été un énorme coup de coeur Je pensais pas Aimer les dessins Parce que c'est très Manga en fait C'est pas le style de dessin Que j'aime bien Moi je préfère Quand c'est plus soft Voilà voilà Coloré déjà Et moins dur Là je trouve que Les traits sont quand même durs Mais franchement J'adore Je suis trop contente De me replonger Dans cet univers Grâce au Graphic Novel Donc il me reste le 3 à lire Mais je vais attendre un petit peu Je pense que je le lirai Que le mois prochain Si j'arrive à tenir d'ici là Puisque après Normalement On se replonge dans l'univers En lisant les autres livres Et j'ai trop trop hâte Mais ça c'est pour le Prochain palier Du challenge Avec la grosse bricasse Donc Vu que j'ai terminé The Storing Kingdom J'ai Terminé le premier palier Et donc J'ai pu entamer Le deuxième Et j'ai commencé Avec The Queen of Nothing J'avais adoré Le tome 1 J'avais vraiment eu Un coup de coeur Le tome 2 Avait été très bon aussi Mais j'avais pas autant aimé Je sais pas pourquoi Je sais pas si c'était Trop rapproché Ou je sais pas Mais du coup Cliffhanger du tome 2 J'avais trop envie De connaître la suite On m'a beaucoup dit Mais comment t'as fait Pour tenir Mais je sais que Si je l'avais lu tout de suite J'aurais un peu gâché Ma lecture Et je voulais pas du tout Donc j'ai avancé J'ai lu 66 pages Je pense Ouais 66 pages Et je suis totalement Amoureuse De ce livre Je pense qu'il va Pas me faire Mon feu Il va me faire 400 jours Peut-être un peu plus Un peu moins Je veux dire Mais j'aime Trop Je suis trop contente De retrouver les personnages Je me demandais Comment ça allait se passer Après Cette fin du tome 2 Et On a une suite Plausible C'est pas tiré par les cheveux Et Et c'est Plein d'intrigues Parce que Je peux pas vous dire pourquoi Mais c'est vraiment Plein d'intrigues Et On a envie de savoir Comment elle va s'en sortir Et qu'est-ce qui va se passer Donc voilà Sachant qu'en plus Hier je me suis arrêtée A un endroit Où J'ai envie de connaître La suite On voit Cardan Ce personnage Que j'adore J'adore la relation Entre Jude et Cardan Il y a énormément D'humour De dérision De sarcasme C'est beaucoup Le jeu du chat et la souris Mais c'est trop trop beau Et Et voilà J'ai trop hâte De continuer Ma lecture Je pense que Cet après-midi J'aurai un peu plus de temps Pour lire Là Je vais pas tarder A aller à la douche Je vais pas mal Travailler J'ai 2-3 trucs Encore à faire Et ensuite Je partirai à la douche Sachant que Jusqu'à midi Mon copain est en conférence Donc On pourra pas Enfin Je pourrais pas Trop le déranger Donc voilà Et je pense Qu'on va pas tarder A commencer One of us is lying Maintenant On va envoyer un message Ce matin Tôt Vu qu'elle Elle est décalée Elle habite en Australie Donc elle m'a envoyé un message Donc j'attends de voir Comment on peut se Se fixer Des points Et puis Voilà Et hier J'ai absolument rien foutu Quasiment J'avais pas mal de trucs à faire Et j'ai procrastiné Et ça fait du bien aussi Franchement J'en ai mort J'ai passé une fin de semaine Assez éprouvante Même une semaine Assez éprouvante La semaine dernière Et du coup Là ça me permet de Souffler un peu On a toujours pas de réponse Pour la maison Normalement Aujourd'hui On devrait en avoir une Et demain Je signe Mon appart Ici D'ailleurs Il faut que j'envoie un mail Donc voilà Je vais vous laisser On vous retrouvera peut-être plus tard Et je vous fais Deux bisous Je vous retrouve Je vous retrouve plus tard Et donc Je viens vous faire Un petit update Il est 14h26 Je suis au bureau Donc comme vous voyez Au bureau surtout Je n'ai pas bougé Si J'ai pris ma douche Et je reviens Parce que Au final On a commencé One of us is lying Et on en est là Enfin moi j'en suis là Je sais que Manon va pas tarder A lire ses pages Où elle est en train On est arrivé Donc on s'est fixé 6 chapitres par jour Donc là j'en suis à page 78 Et j'aime Beaucoup C'est Une enquête En fait Où 5 personnes 5 jeunes Sont en retenue Et il y en a un Pendant la retenue Qui meurt D'une Crise d'allergie Et Voilà Donc là Voilà Ça s'est passé L'enquête va commencer Mais On commence à apprendre A connaître Les personnages Surtout Les 4 autres Protagonismes Protagonistes Puisque On est dans leur tête En fait C'est leur vision En fait On alterne Les 4 personnages Seuls Aléatoirement Mais J'aime bien Et franchement Je commence Je commence à bien M'attacher Au personnage A comprendre Qui est qui Vu qu'il y en a 4 Des fois c'est un peu Compliqué de savoir De tout Resituer Mais ça se lit Assez vite J'ai trouvé un audio Donc je mets l'audio En même temps Et je lis Donc Voilà Je crois que j'ai mis Une heure Une bonne heure et demie A lire ces pages Mais bon Comme d'habitude Les débuts en VO Je suis lente Et le VO Je suis lente Donc Voilà Là je viens de me remettre Dans mon PC Mais il n'y a pas grand chose A faire Je pense qu'il faut que j'envoie Un dossier Il manquera juste Les attestations Ça saoule Donc Voilà Pour ma lecture de ce matin Je n'ai pas avancé Dans Marie d'en haut Je ne sais pas Quand est-ce que je vais avancer Mais là J'aimerais bien lire The Queen of Nothing Sachant que je n'ai pas Trop de boulot Et que Je n'ai pas trop envie De me mettre à fond Là J'aimerais bien lire un peu Ou alors J'ai lu D'ici Une demi-heure Mais Voilà Le programme de cet après-m Dans tous les cas Ça sera Ce bébé A voir Si j'arrive à lire Bien Ou si je Je suis fatiguée Mais j'ai trop hâte De continuer celui-là Et même One of us is lying C'est C'est vraiment chouette Pour l'instant J'ai failli faire une boulette Heureusement Qu'on m'a renvoyé un mail Aujourd'hui Parce que Je me serais pointée Une demi-heure en retard Demain Puisque mon rendez-vous N'est pas 10h30 Il y a 10h Je sais pas pourquoi Je m'étais mis dans la tête Que c'était 10h30 Alors que c'est 11h Alors si j'avais Alors que c'est 10h Si j'étais venue Pour 10h30 J'aurais été en retard Mais la honte Quoi Je Et puis j'aurais détesté J'aurais été mal Tout le temps Donc bon Heureusement La boulette a été évité Mais c'est vrai que Du coup Je stresse un peu Quand même Et Je n'ai toujours pas la réponse Pour la maison Donc j'aimerais bien avoir Ma petite attestation Pour pouvoir envoyer Le dossier pour la loque Sinon je vais devoir L'envoyer sans l'attestation Je vais peut-être L'envoyer sans l'attestation Pour l'instant Sinon vous J'espère que Vous aurez passé Un bon week-end Ça faisait bien Encore un long week-end Même si j'ai très mal dormi Enfin c'est une catastrophe Mon sommeil en ce moment Il faudrait peut-être Que je regarde Pour Pour prendre quelque chose Parce que C'est très très lourd Je vais vous laisser Je vous reprendrai peut-être plus tard Sinon je vous reprendrai Demain Avec beaucoup moins de stress Voilà A plus Hello Je vous reprends Très très rapidement Puisqu'il est 17h Et J'ai bien avancé Dans ma lecture De Queen of Shadow De Queen of Shadow Pas du tout De The Queen of Nothing Je Je confonds Les Sarah Jimas Et les Holly Blacks Pas du tout Et comme vous voyez J'en suis à la moitié Donc Il va se lire Très rapidement En fait Mon coeur fait Des montagnes russes Avec ce livre Et ce que j'aime Beaucoup C'est que Ça me l'avait fait Pour The Crow Prince A Sea C'est que Je ne vois pas du tout Le temps passé Quand je lis ce roman Là j'ai lu Deux heures Et j'ai lu quasiment 100 pages Voilà Ça vous prouve bien Que Et j'ai vraiment Pas du tout Vu le temps passé Franchement Je ne me suis pas ennuyée Il y a des rebondissements Tout le temps Je Limite Je ne comprends pas Ceux qui sont déçus De ce roman En tout cas pour l'instant On verra à la suite Mais J'aime trop Franchement Oli Black Qui a fait Des montagnes russes Avec notre coeur Et Voilà Là je viens de Juste de passer Le book 2 Donc je ne l'ai pas encore commencé J'ai hâte de voir la suite Parce que là Je m'arrête sur un moment Pas très fou Et J'ai envie de faire une pause Parce que Je n'ai pas envie de le lire Trop trop vite Non plus J'ai envie de prendre mon temps Et De faire une chose Bien Voilà Mais en tout cas Cette saga est beaucoup Trop Beaucoup trop bien Et Prenez les Prenez la version Little Brown Comme ça Vous avez la belle gravure Parce que sinon Vous ne l'aurez pas C'est dommage Ça met un petit truc en plus Quand même la gravure Donc Voilà Je J'aime trop ce livre Franchement J'espère que ça va continuer Comme ça Parce que Il est trop trop bien En tout cas Je sais que Il ne va pas faire long feu Mais J'aime trop J'aime trop 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 C'est trop cool C'est trop cool Et en plus avec l'audio J'ai trouvé un audio Franchement Il est vraiment trop cool Et je suis trop contente De lire le dernier tome Avec l'audio Ça met quelque chose Ça met quelque chose en plus Un petit je ne sais quoi Donc voilà pour ça Je vais Me stopper Dans mes lectures Parce qu'aujourd'hui Je pense que j'aurais bien lu Quand même C'est un beau bilan Quand même C'est trop beau J'aime trop Je suis trop amoureuse Je ne pensais pas Autant aimer Cette saga Et en fait Aïe Au bout d'un moment Les oreillettes Ça me fait mal Je vais remettre A charger Mes écouteurs Pour demain Juste la merde Je n'arrive pas A une Combien de temps Va-t-elle galérer Pour calculer J'arrive même pas A en mettre un Maintenant C'est monté Voilà J'en ai mis un déjà Yes Voilà Comme ça Ça charge Et là Je vais me poser Devant Soit Youtube Soit Netflix Il faudrait que je regarde Si j'ai des Colis D'ailleurs Je ne suis pas sûre Que ce soit pour moi Ça Voilà Je vous laisse Pour aujourd'hui Je vous retrouve Demain Voilà J'aime bien La luminosité Qu'il y a là C'est cool Et on me fête Bientôt Les un an Sur la chaîne Je suis trop contente Et j'ai l'impression Là A la caméra Je pense que Quand je vous ferai Le montage Ce sera pas du tout Le cas Mais j'ai l'impression D'être un peu Pour commencer De ne pas être Blanche C'est pas rien de fou Mais quand même Ça se trouve Quand je vais faire Le montage Je vais me dire Que pas du tout C'est un effet D'optique De la luminosité Bref Je vous laisse Je retrouve demain Salut On est Mercredi 3 Et il est 14h Alors Je vais me Déboutonner un peu Ça m'appuie Je viens juste Finir de manger Et du coup Ça m'appuie Sur l'estomac Alors Je vous ai pas pris Ce matin J'enlève ma montre Ça fait bizarre D'avoir une montre Après 3 mois 2 mois et demi Sans rien Voilà C'est bon J'ai signé Ma vente D'appartement Donc voilà Je suis officiellement Plus propriétaire J'espère pour pas longtemps Puisque J'espère que ça va Bien se passer Avec la maison Même si on a eu D'autres mois Surprise Mais bon C'est pas grave Je croise les doigts Pour qu'on puisse Signer le compromis Rapidement Quand même Du coup J'ai écouté J'ai pas du tout Mis à jour Par contre J'ai écouté En attendant Mon rendez-vous Marine en haut Je crois qu'il me reste Trois heures Un truc comme ça D'écoute Donc Il sera rapidement terminé Mais Je n'ai pas lu Les autres romans J'avoue J'accroche J'accroche Avec ce roman Mais pas non plus De fou Apparemment C'est loin d'être le meilleur Mais comme je voulais Faire petit à petit Et faire dans l'ordre En fait De parution Voilà Je voulais commencer celui-là En plus Il s'appelle Marie Donc voilà Je reviens Parce que je vais vous faire Un petit unboxing De la fairy loot Comme j'ai vu Qu'il n'y avait pas Beaucoup de retours Sur les vidéos À part de la fairy loot Je me suis dit Que là J'allais vous le montrer Vite fait Je ne vais pas m'éterniser Ni rien De toute façon Vous avez 10 000 spoilers En plus Il me manque des choses Donc Je vais faire ça Très très rapidement Et puis Si ça ne vous intéresse pas Je vous invite À squeezer un peu J'essaierai de mettre là Sinon Les minutes À laquelle il faut Que vous alliez Pour Passer ce spoil Si vous en avez trop marre Donc C'est la box D'avril Au final Il y a un mois De décalage Et je vous avoue Que je suis mitigée Je ne trouve pas Que les goodies Soit ouf Et je ne trouve pas Qu'il y en ait beaucoup Il y a Un truc Vraiment Qui m'intéresse Et que je vais Vraiment utiliser Deux Peut-être Allez Tout d'abord On a un Toadbag Voilà Ça C'est sûr Je vais l'utiliser Un Toadbag The Court of Terrasen Donc Et Une Citation là De Sarah Jimas Donc Ça vient De Trois notes glaces On a Le volume 3 Du livre Secret Donc Moi je n'ai que Le 2 Et le 3 C'est pas mal Pour cacher Des marques pages Des choses comme ça Et il est Très très beau Donc ça C'est sûr Je le mettrai Dans ma bibliothèque Ou sur une étagère Enfin bon Je ne sais pas encore Tout dépendra De ma nouvelle Maison Vous allez voir C'est très très maigre On a Les 2 cartes De tarot Sur Trand of Glass Ceci Donc là On a Dorian Et là Je pense que Ça doit être Manon Voilà Je les aime bien Mais je vous ai déjà dit Que ce n'était pas Mes dessins préférés Voilà Je suis pas méga Hyper fan On a Un petit marque page Du thème Sachant que la photo Est très très belle Donc je suis contente Par contre Il me manque un goodies Qui est du washi tape Mais bon Voilà C'est tant pis C'était du washi tape Sur Daughter of smoke and bone Je crois De l'inité alors Et il me manque La spoiler card On a également Des stickers Emoji En fait c'est Pour ça Oups là Ça je vous avoue Que déjà Les premiers sont abîmés Donc je vais les jeter Et je suis pas sûre De les utiliser Sachant que Je n'annote pas Mes livres Après ils sont marrants Ils sont mignons On a même Le caca là C'est mignon Mais je vais pas Forcément Trop l'utiliser On a un petit pin Ça c'est pas mon truc Préféré non plus En fait Je vois pas L'utilité Des pins Des pins Enfin c'est un pin Mais des pins J'en ai quelques-uns Mais ouais Je vois pas trop L'utilité Donc je sais pas C'est tiré D'Harry Potter Apparemment C'est une petite flamme Comme ça Avec marqué Memory Vial Pin Là on a le livre Donc je vais pas Vous le montrer Puisqu'il reste Un gougis On a le Fairy Scoop Comme d'hab Et on a Un petit Fagnon Comme ça Qui est beau Mais sans plus Et apparemment Ça vient de The Beautiful De René Hadier Que je n'ai toujours pas lu Je crois La personne Qui m'a dit ça Puisque comme je n'ai pas De spoiler card Je ne peux pas vous le dire Ouais On en a déjà eu un De Percy Jackson Il y a Quelques mois Donc franchement C'est pas C'est pas grandiose Celui-là Je le mettrai Mais c'est pas Le truc De l'année Parce que le livre Il est très très beau Quand même Par contre Il a l'air vraiment cool Même si j'ai essayé De pas trop Regarder le résumé Une autre petite déception C'est Donc on a L'art Comme ça Sauf que Bon il est abîmé C'est très sympa C'est sous forme Un peu Comme une peinture Je ne suis pas Méga méga fan Mais c'est mignon Voilà Par contre Je ne sais pas si vous verrez Mais le papier Est hyper fin Quoi Je Ça C'est pas une bonne qualité Et donc Il y a des petits Predigies Le livre est par contre Magnifique Franchement C'est une beauté Il s'agit de Incendiary Incendiary De Zoraida Cordova Il est Sublime par contre Franchement J'en ai pas du tout Entendu parler Je ne l'ai pas vu passer Il est trop Trop beau Je vais vous enlever La Just Jacket Là il est tout simple Il est bleu Et là Là aussi C'est trop beau Franchement je suis trop fan Avec les pages rouges Ça va être très très bien avec Là comme d'habitude Vous avez un petit Un petit dessin Qui va bien avec L'illustration Je ne sais pas si c'est les mêmes Illustrateurs ou pas Sachant qu'en plus La Jacket Est un peu en 3D Tous les petits dessins Tous les petits dessins rouges Ils sont en relief En tout cas je le trouve très très beau J'espère vraiment qu'il est cool Parce qu'il est vraiment sublime Franchement C'est un bel objet livre Très contente de ça Et je ne vous ai pas montré Mais il est signé comme d'habitude Je ne voulais pas vous montrer ça Et je ne suis pas habitué Il est signé Je n'ai pas regardé S'il y avait une petite carte Non Il n'y a pas de petite carte Et il fait 450 pages Quand même Donc c'est un beau bébé Et voilà Je suis trop contente quand même Du livre Mais vous voyez que la box Ce n'est pas fantastique Enfin il y a mieux Il y a beaucoup Beaucoup mieux Donc Voilà Donc voilà pour cette box J'ai essayé de faire assez rapidement Sinon les autres livres Je vous ai fait le dernier update Et je n'ai pas du tout avancé Vu que ce matin Je n'étais pas chez moi Mais je vais avancer là Je vais commencer par One of us is lying Vu que c'est une lecture commune Mais c'est trop cool Parce qu'on en a parlé un petit peu Avec Manon ce matin Enfin ce matin Oui en fin de matinée Après mon rendez-vous Donc vers midi même Et elle fait déjà des théories Donc c'est trop cool Et elle accroche autant que moi Donc ça c'est super sympa Je suis trop contente D'accrocher moi Et qu'elle elle accroche aussi Même si elle n'avait pas fini ses chapitres Voilà De toute façon Ce n'est pas la course Si elle ne finit pas ses chapitres Tant pis On n'est pas pressé Le principal c'est de ne pas se forcer Et Donc voilà Je suis trop intriguée Donc elle a fait son petit pronostic Moi je voyais un autre pronostic Donc on verra si la suite Va nous conforter dans cette idée là ou pas Je suis hyper sombre Je suis vraiment désolée La mise au thé est dégueulasse Donc je vais vous laisser Parce que ça fait bien assez longtemps Que je vous parle Et je vous retrouve plus tard Hello tout le monde Il est 17h10 J'ai à peu près tenu mon objectif De lire jusqu'à 17h Je vais vous faire un petit update Lecture Du coup j'ai lu mes chapitres De One of Us is lying J'en suis là Page 140 je crois Il y avait moins de pages à lire Aujourd'hui que hier Mais ça m'arrange Puisque J'étais pas là ce matin Donc forcément j'ai eu moins de temps Pour lire Mais c'était trop cool J'ai trop hâte de continuer Il y a une intrigue Je suis à fond dedans Dans l'intrigue Et j'ai trop trop envie De continuer Et Mon esprit part dans tous les sens Mais en tout cas C'est un très très bon livre Je me suis Enfin pour l'instant C'est un très bon livre Je m'attache beaucoup aux personnages Et Il me tarde de savoir Qui est Derrière tout ça Même si Je suis en train de me dire Que c'est peut-être pas forcément Une des quatre personnes Mais Je partirai trop loin Et Du coup J'ai lu mes chapitres Enfin j'ai lu mes chapitres Non parce que c'est pas une LC Mais j'ai lu J'ai avancé dans The Queen of Nothing De Holly Black J'en suis là Je suis à 75% Et vous savez que là Je me suis Arrêtée A un endroit Où Je Je sais pas Je J'attends de voir J'ai trop hâte D'avoir la suite Je comprends un peu Près les trucs Qui sont sur la couverture Du coup Mais Je l'ai pas vu venir Ce truc Donc On va voir Ce que ça va donner La suite Mais C'est trop trop bien Franchement J'aime trop ce tome Et Je suis toujours Pas déçue Du tout On verra par la suite Ce que ça va donner Mais J'ai trop peur pour la fin Donc je vais terminer Soit demain Soit vendredi Dans tout cas Vendredi sera terminé Normalement Et voilà Je vais vous laisser Parce que je vais faire Le même update Sur Instagram Et ensuite Je vais me poser Regarder des vidéos Et ce soir Je reprends la zumba En croisant les doigts Pour qu'il Le temps ne dégénère pas Et qu'il ne pleuve pas Mais normalement Je reprends le sport Et après Deux mois et demi Je peux vous dire Que c'est nécessaire Sachant que J'ai pris un peu de poids Le confinement Ça c'était pas très bien Pour ça Donc il faut Que je reprenne Les bonnes habitudes Voilà Je vous laisse Et je vous retrouve Demain Dans tous les cas Hello On est jeudi 4 Il est 14h Je vous retrouve Je vous ai pas retrouvé Ce matin Puisque j'ai un peu travaillé Et ensuite On a été un peu en vadrouille Avec mon chéri Bref Et du coup On a été à la librairie Puisqu'aujourd'hui C'est la sortie Du livre Que j'attends A peu près tous les ans C'est la sortie Que j'attends tous les ans Que je Je sais pas si je vais lire Ce mois-ci Ça va dépendre de mon envie J'ai trop hâte De le découvrir Et il s'agit du dernier De Franck Thillier Il est trop beau en plus Donc il s'agit de Il était deux fois Franck Thillier J'ai trop hâte De le lire J'ai pas trop regardé Le résumé Je le regarde rarement Avec Franck Thillier Je pars toujours Sans rien savoir Vraiment Ou alors Je commence à lire Et ensuite Je regarde le résumé Mais je le commence toujours Sans vraiment regarder Et j'ai beaucoup trop hâte Je viens de me faire mal J'ai beaucoup trop hâte Donc celui-ci C'est un one shot Ça fait pas partie De la saga Avec Charcot et une belle Mais j'aime beaucoup Aussi ces one shots Du coup J'espère qu'il va être bien Franchement J'ai trop trop hâte Donc voilà Pour mon petit craquage De la journée Je pense que ça sera Le dernier du mois Même si j'ai reçu Des remboursements Et tout Je pense que ça sera Le dernier du mois Parce qu'il faut savoir Être raisonnable Il y a des précommandes Qui devraient arriver Ou des commandes en cours Mais D'achat Vraiment En plus Ça sera le seul Normalement Il est très différent Des autres Que j'ai d'habitude Là les dernières fois C'était métallisé Un peu Donc là C'est pas trop Le même style Mais je crois Que ça représente bien Ce qu'il y a A l'intérieur Et voilà J'ai trop hâte J'avais trop peur Qu'il ne soit pas Dans la même librairie J'en ai profité Pour aller dans Ma petite librairie À côté J'y vais jamais Parce que je trouve Que niveau Young adult Et même Grand format De lecture générale Ils sont pas très fournis Et parce que C'est pas une habitude Enfin c'est pas un réflexe Pour moi d'y aller Alors que Ce sont eux Qui ont besoin de nous Donc là Voilà Je savais Il y avait Grande chance Qu'il soit là Et j'ai eu peur Qu'il n'y soit pas Finalement Je suis trop contente Voilà Je sais pas Où est-ce que je vais mettre C'est le bordel Sur mon bureau Donc là Le programme De la journée Enfin De l'après-midi Je vais Continuer à bosser Un petit peu Même si j'ai Bien avancé Aujourd'hui Enfin ce matin J'avais un gros coup de barre Donc je pense Que je vais travailler Une heure Pas plus Ensuite Je vais lire Mes chapitres De One of Us is Lying Je crois que je vous ai fait Un update lecture Hier Après l'avoir lu Et je dois M'arrêter J'ai pas mal de pages A lire J'ai ça à lire Aujourd'hui Donc Ça me fait Presque 80 pages A lire aujourd'hui Donc voilà Je vais m'y mettre C'est pas mal Quand même Voilà Et J'aimerais bien Mais bon Sachant qu'il y a quand même Pas mal de pages Aujourd'hui J'aimerais bien terminer Queen of Nothing Vous voyez Il me reste pas grand chose Dans tous les cas Je pense que je vais l'avancer Je sais pas si je vais pouvoir Le terminer Mais en gros Il me reste 85 pages Donc Voilà Et je serais contente Parce que du coup J'aurais déjà terminé Des romans Et voilà Je suis trop trop contente Et ça aurait été De très très bonnes lectures Et j'ai hâte de continuer Et je sais pas Ce que je vais lire ensuite Parce qu'en fait Dans ma palle Du deuxième menu Du challenge Du mon VO Tout Mes lectures me donnent envie Mais toutes Vous avez The Queen of Nothing Vous avez Restore Me Qui est le 4ème tome De Shattermy Qui est le début D'une deuxième Duologie En fait Vous avez Harry Potter 4 Il y a aussi Mais c'est Harry Potter 4 Je crois que Celui là Va être adapté Donc au pire Je peux le remplacer Avec celui là Si j'arrive pas A le lire Même si J'ai très envie De le lire Le Harry Potter 4 Mais c'est quand même Une brique Du coup Je sais pas Si je vais avoir Le temps de le lire Si je vois Que je mets trop de temps Pour lire les autres Je le squeezerai Et j'ai pas encore Utilisé mon Joker Donc ça c'est cool Et ensuite J'ai Sorcery of Thorns Et The Shadow Between Us Et j'ai envie De tout lire Sachant que aussi J'attends Tower of Dawn Que je n'ai toujours Pas reçu C'est vrai que c'est bizarre Après J'attends Mais C'est vrai que ça Commence à être long Quand même Un chouïa Un chouïa Donc voilà Je vous laisse là Je pense que le vlog Va être assez long Quand même Puisqu'il y a des jours Où j'ai pas mal Blablaté Dans tous les cas Je reprends demain Et samedi Normalement Je clôture le vlog Ça dépendra De demain Voilà C'est tout Je vais aller bosser là Comme ça Je me mets à fond Et ensuite Je prendrai ma pause Enfin j'arrêterai Et j'irai C'est deux romans Avec en priorité Celui-là quand même Mais en plus Il est vraiment cool Donc Il est trop intrigant Et je suis trop contente Qu'on adore Autant Manon Que moi Et voilà Je suis trop contente D'avoir sauté le pas Et de l'avoir lu Au final En tout cas Le début Est très très bon Donc voilà Je vous laisse Et je vous retrouve plus tard Hello Je vous reprends Il est 16h45 Je viens de finir Mes chapitres De One of Us is Lying Et je pense que Je vais rien lire en plus Puisque je suis Surexcité Donc bon J'aime toujours autant Pour faire un vide Retour J'aime toujours autant Et Je me pose Beaucoup de questions Que je m'en posais déjà Au début Et là Il y a Des questions Qui se posent Qui confortent L'idée que j'avais Un peu au début Et voilà Je vous en dirai pas plus Parce que c'est Un thriller Après c'est pas Un thriller Thriller Non plus Pour moi Thriller C'est Beaucoup de suspense Une ambiance Assez mystérieuse Et tout Là c'est plus Un policier Young adult Voilà Ou un thriller Young adult Si vous voulez Mais je trouve Qu'il n'y a pas Cette ambiance De thriller Que je peux retrouver Par exemple Dans les francs Et là Là c'est beaucoup plus soft Donc voilà Mais j'aime trop Et je pense que Je me prendrais Les tomes d'après Enfin les Ses autres livres Parce que celui-là Est trop cool En tout cas Et la plume Est géniale Donc là Il nous reste Que deux jours De lecture On est à 60% C'est trop cool Franchement Ce livre Est trop Trop bien On verra La chute Et du coup Ouais je suis allongée Sur mon lit Et pourquoi Je suis énervée Excitée Enfin pas énervée Genre je suis en colère Mais genre énervée Excitée Je saute en l'air C'est pour dire Qu'on va enfin Signer notre compromis De vente Je suis trop heureuse On vient d'avoir L'accord là Je suis trop contente Et en fait Le compromis Va être signé Hyper vite Parce qu'au final Ca fait plus de 15 jours Qu'on a visité la maison Donc ça suffit De traîner Mais C'est trop trop cool Je suis trop contente Je vais vous laisser Et je vous fais des bisous Hello On est vendredi Il est midi moins 10 Je vous retrouve Seulement maintenant Puisque la maison est calme Que mon copain est parti courir Et que je suis allée A la boîte aux lettres Tout de suite Et du coup Je suis trop contente Puisque J'ai commandé ce livre Le 15 mai Je le reçois aujourd'hui Donc autant vous dire Que j'ai bien attendu Et donc Il s'agit de Tower of Dawn De Sarah Jimas Donc le Sixième roman De la saga Il est magnifique Je pensais pas Qu'il serait aussi beau J'aimais pas trop Au final Et franchement J'aime bien Comme ça C'est pas mon préféré Mais je le trouve beau Je comprends juste pas Pourquoi Pourquoi il est bleu Et pas blanc Comme les autres Mais c'est pas grave J'ai eu un petit Marque page aussi De Book Depository Ce livre Je pense qu'on va le commencer La semaine prochaine Il me fait un peu peur Puisque c'est sur un personnage Que je n'aime pas du tout Et j'ai eu des Très très bons échos Comme quoi Après on aimait ce personnage Et je vous avoue Que j'ai pas trop envie De l'aimer ce personnage Je suis contente dans ma haine C'est bizarre Je sais Mais J'aime détester des personnages Et c'est vrai que lui Je l'aime pas Je le trouve mou Je trouve qu'il sert à rien Et Là je pense qu'on va avoir Une autre opinion de lui Et J'ai quand même hâte Puisqu'en plus Du coup Quand on va lire celui-là Ça veut dire qu'après On va lire Kingdom of Ash Je pense Que je vais me le commander Dans pas très longtemps Puisque vu Le temps que ça a mis Celui-là Trois semaines Plus de trois semaines Pour arriver On n'est pas On sera tout juste Pour Kingdom of Ash Sachant que je pense que Alix Voudra enchaîner Je sais pas si je vais pouvoir Enchaîner Mais Je sais qu'elle va Vouloir Donc voilà Pour cette beauté C'est quand même un gros Pavé Il fait Je vais essayer de pas Me spoiler Il fait 660 pages C'est quand même Un gros Une grosse brique Je pense qu'il fait A peu près la même chose Que le tome précédent Je me souviens plus exactement Non il fait un peu moins Je crois que le tome précédent Il faisait quasiment 700 pages Je crois que je vous ai fait Un petit update Sur celui-ci J'ai pas vu mes chapitres du jour Mais Ça ne serait tardé Je pense en début d'après-midi Puisque là en fait Ce matin J'ai bossé Et je me suis occupée De mon blog Donc Depuis quelques mois Je pense que depuis Avant le confinement J'avais repris un rythme De chronique Assez régulier Qui me convenait Qui me donnait pas trop de boulot Et Où je pouvais tenir le rythme En fait Donc 3 2 à 3 chroniques Par semaine Sachant que Il y a dans tous les cas Un sélin dit que lisez-vous Et qu'il y a des pales Et des bilans Tous les mois Donc ça J'arrive à le tenir Et je suis trop contente Sauf que J'ai une page Où je mettais Tout Mes chroniques Avec tous les liens Etc Que j'ai pas du tout alimenté Depuis plus d'un an Un an et demi Je pense même Donc là Je suis en train de le faire Je suis en train de réagencer Un peu aussi Et je pense que La deuxième étape Ça va être De réagencer Mes articles Puisque Ça fait Un an et demi Un peu moins D'un an et demi Que je suis passée Sur Sur WordPress J'étais chez Blogueur Avant Je suis passée Sur WordPress Et J'ai complètement changé Mon style De D'articles Et Les couleurs Avant c'était Lavande Et Mint Maintenant C'est du jaune Et du mint Aussi je crois Mais c'est jaune Et Oui Jaune et vert Donc Voilà Les Les notations Ne sont plus pareilles Les titres Résumés Mon avis Ne sont plus pareilles Donc Je vais regarder Si Je vais tout reprendre Et tout remettre à jour Pour tout uniformiser Je pense qu'il y a des photos Qui sont Passées à la trappe Donc au pire Je mettrai juste la couverture Donc voilà J'ai quand même pas mal de boulot A ce niveau là Mais je suis contente Ça me fait du bien Je prends plaisir A le reprendre Ce blog Et je vous avoue Qu'il y a Quelques mois J'hésitais à l'arrêter Puisque En ayant Instagram Youtube Et Le blog Ça faisait beaucoup De boulot Surtout qu'il faut Vraiment du contenu Pour avoir de la visibilité Et ça C'est un peu dérangeant Là Instagram Je suis en train de me redonner Un peu de visibilité Puisque Je ne me plains pas du tout Du nombre de likes Je ne suis pas quelqu'un Qui regarde énormément ça Moi ce qui m'intéresse C'est les retours Savoir si ça plaît Ou pas Et c'est vrai que Il y a des moments Où je ne comprenais pas Il y avait des photos Que je trouvais hyper belles Qui moi me plaisaient énormément Qui faisaient peu de vues Peu de likes Et des photos Que je mettais limite A l'arrache Et qui en faisaient beaucoup plus Genre des photos Juste de ma tête Ça faisait plus de likes Qu'une photo bien travaillée Avec un lien et tout Donc Je n'ai pas trop compris Et c'est vrai qu'en ce moment Les likes Descendaient un peu Donc je sais qu'il y a Le déconfinement Que les gens ont moins de temps Mais voilà J'essaye de redynamiser ça Pour faire plus de contenu Sur mon Instagram Je fais plus de De stories J'essaye d'interagir Plus facilement Sur les posts D'autres personnes Donc voilà C'est un gros Une grosse part de travail Quand même Et je pense que Les gens qui n'ont pas ça Ne s'en rendent pas compte Et donc La chaîne C'est Je pense Un truc Qui me demande Le moins de temps Puisque De faire des vlogs C'est quand même Moins Travailler Qu'une vidéo Très structurée Ou Enfin même si c'est Beaucoup de boulot De faire du montage De mettre sur Sur Youtube Etc Mais Ca me prend Beaucoup moins de temps Que d'écrire une chronique De mettre à jour mon blog De tenir du Instagram Et C'est vrai qu'avec le boulot à côté Des fois j'ai pas forcément le temps Donc là Vu que j'ai un peu de temps J'en profite pour tout remettre à zéro Et être bien Pour avoir Une bonne visibilité Parce que Enfin ça sert à rien Que j'écrive des chroniques Si personne ne les lit Donc voilà Donc je suis très contente Pour ce point là Et Et c'est tout Je pense que je vais Je vais pas clôturer là Je vais Stopper Pour là Je vais Je vous retrouverai peut-être Tout à l'heure Pour vous parler De mes lectures J'aimerais bien finir The Queen of Nothing Mais j'y crois pas trop Au pire je finirai demain Et celui-ci Il sera terminé demain Puisque On lit aujourd'hui Et demain On en est à 60% Donc je suis très très contente Voilà Je vais vous laisser là Et en plus j'ai faim Donc je vais ranger un peu mon bordel Là sur mon bureau Continuer à travailler un peu sur le blog Et bah je vous retrouve plus tard Hello Je vous retrouve Il est 17h12 Très exactement Je viens vous faire un dernier Re-update Et je pense que je vais Clôturer ce vlog Maintenant Puisque ça sert à rien Je vous reprenne juste Demain pour vous dire Au revoir Puisque je pense que Je lirai Mais dans la journée Donc Après avoir monté Et Et posté ce vlog Donc Je vais vous faire d'abord Le petit update Donc tout à l'abord J'ai lu mes chapitres The One of Us is lying J'en suis là Il me reste 25% Je crois Finalement Ça Il n'y a pas eu Beaucoup de pages Aujourd'hui Même si on a lu Les 6 chapitres Et on s'est arrêté A un endroit Horrible Franchement Horrible J'ai trop trop hâte De lire J'ai failli Lire un chapitre en plus Parce que Je me suis dit Que je ne pouvais pas M'arrêter là Pas possible Donc je croise les doigts Pour que ce ne soit pas ça Mais bon Sachant qu'il reste Pas mal de pages encore Je pense que Ce ne sera pas ça Et j'ai un tout petit peu avancé Dans The Queen of Nothing J'ai lu deux chapitres J'ai lu 25 pages 30 pages Ouais 30 pages Donc voilà Je vous avoue qu'aujourd'hui Je suis assez prise Puisque j'ai pas mal d'appels Donc j'ai mon boulot Et on est en train de finaliser Quelque chose C'était trop cool Donc J'ai failli vous le dire Mais non On est en train de finaliser Donc en fait On a à peu près 5 appels par jour Et ça ne dure pas 5 minutes Donc voilà On croise les doigts Pour que ça se passe bien Et que tout s'enchaîne bien Voilà Mais en fait à chaque fois On a des petites pointes de stress Ça vient Et puis voilà J'espère vraiment Que ça va bien Se passer Donc Voilà Ça va nous permettre Ce week-end De nous poser un petit peu Même si je pense Que demain On va quand même Pas de speed Demain On revoit des potes Qu'on a en commun Et J'ai trop hâte Parce que ça fait très longtemps Que je les ai pas vus Je crois que Ces potes là La dernière fois Que je les ai vus Bon sauf Deux qu'on a vus Juste avant le confinement Sinon Ces potes là Ça fait Depuis mon 1er Surprise Donc Mois de janvier Que je les ai pas vus Donc ça fait un bail Je suis trop contente Et dimanche C'est la fête des mères Et pour la fête des mères J'ai décidé De lui offrir Je pense que ma soeur Va contribuer à ça Je lui offrirai un bouquet De lui prendre Trois mois d'abonnement A la cube Alors moi Je l'ai jamais testé Mais j'en entends Que des bons avis Et vu que Pendant le confinement Elle s'est remise à lire Je me suis dit Que c'était plutôt pas mal Pour lui faire découvrir Des nouveaux livres Par rapport Au genre de livres Qu'elle aime bien Donc voilà Voilà pour moi Je vais me poser Regarder des vidéos Donc là oui C'est The Wild Sacha Coucou Mais c'est une vidéo Que j'ai déjà regardée avant Donc je vais passer à une autre Voilà J'espère que ce vlog Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas A le liker A le commenter Et à vous abonner On est bientôt A un an De la chaîne Et bientôt 200 abonnés Donc je compte sur vous Pour vous abonner en masse Mais j'espère que ce vlog Vous aura plu Je sais pas du tout Comme d'habitude Combien de temps Il aura duré Je vais voir S'il y a des vidéos Qui me plaisent Si ça se trouve Je vais le monter Dès ce soir Je vous mets juste là Du coup Pour vous abonner Ici ma dernière vidéo Et en attendant une prochaine vidéo Je vous fais de très gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao